Bonjour, je m'appelle Roland Nivet, je suis secrétaire national du mouvement de la paix et co-porte-parole de ce mouvement. Je m'exprime depuis la France. Je vous remercie de m'avoir invité pour m'exprimer à votre réunion de Kobe où vous fêtez l'anniversaire du 45e anniversaire en fait de la formule de Kobe. Je vais commencer par quelques paroles ou quelques indications sur la politique de la France. En France, le mouvement de la paix lutte pour que la France ratifie le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Nous luttons contre une politique de notre gouvernement qui a décidé de doubler les crédits consacrés aux armes nucléaires dans le budget de la France et ce, en violation totale avec l'article 6 du traité de non-prolifération nucléaire. C'est de l'ordre de 100 milliards d'euros sur 15 ans que la France envisage de dépenser pour renouveler l'essentiel de sa force de dissuasion et en particulier l'ensemble de sa flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors qu'au même moment, la France n'arrive pas à régler correctement la question de la crise sanitaire due au COVID-19. C'est pourquoi nous demandons le gel immédiat des crédits consacrés aux armes nucléaires et leur affectation aux hôpitaux publics et aux systèmes de santé de façon à lutter efficacement contre le COVID-19. Nous demandons aussi que le gouvernement français respecte la volonté de l'opinion publique et des Français qui, à 78%, demandent que la France s'engage de manière résolue dans le désarmement nucléaire. Après un sondage fait avec l'IFOP, le journal La Croix et le mouvement de la paix et son journal Planète Paix, 68% des Français ont déclaré qu'ils souhaitaient que la France ratifie immédiatement le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Pour ce faire, nous travaillons à rassembler les Français et nous avons réussi, à travers un collectif qui s'appelle En Marche pour la Paix, à réunir plus de 150 organisations très diverses qui ont lancé un appel commun demandant que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est un premier résultat, mais c'est insuffisant parce qu'il faut aller plus loin pour que l'ensemble des adhérents, des membres, des sympathisants de ces organisations s'approprient véritablement cet appel et le fassent partager par la population. Et c'est là qu'on rejoint la formule de Kobe. Mon premier séjour au Japon et à Kobe, c'est en 1990. À l'époque, nous nous bâtions tous pour l'arrêt des essais nucléaires français, des essais nucléaires et particulièrement des essais nucléaires français à Muroroa. Nous avons gagné cette bataille. Depuis, nous luttons ensemble au coude à coude, aussi bien au Japon, à Hiroshima, à Nagasaki, à Kobe et nous sommes retrouvés aussi à New York, aux Nations Unies. Nous vous remercions aussi d'être venus en France, nous apporter votre soutien à notre lutte et en particulier de venir manifester devant la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue. Revenons à Kobe. C'est en 1990 que j'ai donc découvert la formule de Kobe. Depuis, beaucoup de militants, maintenant, le mouvement de la paix français, portent, je dois le dire, une immense admiration pour le travail en profondeur que vous avez fait en tant que militant dans votre ville. Vous avez en effet recueilli plus de 500 000 signatures de citoyens de Kobe pour empêcher des bateaux ou des sous-marins porteurs d'armes nucléaires de rentrer dans ce port. En recueillant ces signatures qui correspondent à peu près à la moitié de la population de la ville, vous avez gagné une bataille politique extrêmement importante parce que vous avez réussi à faire prendre en compte votre exigence par un vote du conseil municipal de Kobe en 1975, une résolution du conseil municipal qui instaure un contrôle des bateaux à l'entrée du port. Pour ma part, j'ai eu l'occasion dans de nombreux meetings, aussi bien au niveau local, national ou international, de prendre exemple et de parler de la formule de Kobe. Pourquoi ? Au-delà même de la lutte pacifique, mais essentiellement pour la lutte contre les armes nucléaires, il est important de parler de la formule de Kobe parce que vous avez montré combien l'action unie, déterminée, bien organisée et menée de façon régulière et continue par des militants déterminés était fondamentale pour gagner des résultats et des victoires. Votre succès, en fait, constitue une démonstration concrète que, pour en finir, c'est l'engagement résolu des citoyens qui fait avancer les choses et c'est cet outil-là qui nous permet d'obtenir des résultats. La formule de Kobe, au-delà de l'entrée dans le port et d'empêcher l'entrée dans le port de bateaux porteurs d'armes nucléaires, c'est aussi une méthode de travail qui consiste à s'adresser de manière systématique à tous les habitants de la ville qui doit aujourd'hui nous servir de référence et d'exemple partout dans le monde pour obtenir, grâce à l'appui des populations, la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires adopté aux Nations unies le 7 juillet 2017. Ce traité, il a été maintenant ratifié par 47 États. Nous entrons donc dans une nouvelle étape, une nouvelle étape pour l'élimination des armes nucléaires, car dès lors que 50 États auront ratifié ce traité, il va entrer en vigueur. Nous savons bien, nous comme vous, que les pays dotés de l'arme nucléaire, dont la France, vont tenter de tout faire pour empêcher ce traité d'entrer en vigueur et d'être appliqué. Et donc, c'est la mobilisation mondiale des opinions publiques qui est nécessaire pour atteindre cet objectif commun d'élimination des armes nucléaires après avoir obtenu des traités sur l'interdition des armes chimiques et des armes bactériologiques. Et donc, on en revient à la formule de Kobe. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, plus que jamais, qu'il faut se souvenir de la méthode de Kobe, de la formule de Kobe pour la faire connaître encore plus et l'étendre à l'ensemble du monde entier. Plus que jamais, nous devons en fait travailler ensemble pour abolir les armes nucléaires, pour combattre les dérèglements climatiques et pour gagner une sécurité humaine qui soit à la fois sécurité écologique, sécurité sanitaire, sécurité sociale et économique et pour construire une culture de la paix et de la non-violence qui est un fondement nécessaire à vivre en paix dans un monde plus juste. Merci à tous les amis de Kobe. En espérant vous voir très rapidement et vous rencontrer peut-être pour venir témoigner en France, mais aussi pour préparer la conférence de révision du traité, d'examen du traité de non-prolifération nucléaire et continuer ensemble de notre lutte jusqu'à la victoire. Merci. Au revoir. Très bien.